Karim Bézema, l'incroyable record en Ligue des Champions. Le stade d'Enfiel de Rouda a été le théâtre mardi soir d'une nouvelle grande prestation de Karim Bézema lors du match des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le remake de la finale de la Ligue des Champions 2022 a tourné à l'avantage des Madrilènes, tenant du titre. Le Real Madrid a réussi à s'imposer sur la pelouse de Liverpool par un score fleuve de 5-2. Le début du match a été à l'avantage des Reds qui ont réussi à marquer deux buts après un quart d'heure de jeu grâce à une talonnade magnifique de Darwin Nunes et à Mohamed Salah qui a profité d'une bévue du gardien Thibaut Courtois pour permettre à Liverpool de faire le break. Mais le retour du Real Madrid, porté une nouvelle fois, par Karim Bézema dans des grands jours, a été fulgurant et sans pitié. L'élié brésilien Vinicius Junior, auteur d'un doublé, a remis les Madrilènes à hauteur de Liverpool avant la pause. Gardant la même dynamique, le Real Madrid a pris l'avantage juste après le retour des vestiaires par l'entremise d'Eder Militao. Bézema égale le record de Messi. Karim Bézema, encore lui, a clôturé la remontada du Real Madrid par un doublé à l'heure de jeu. Par ses deux buts, l'attaquant franco-algérien réalise une performance exceptionnelle. Le ballon d'or 2022 a égalé le record de Lionel Messi en étant le deuxième joueur à avoir inscrit au moins un but dans les 18 dernières éditions de la Ligue des Champions. La star du Paris Saint-Germain a atteint ce record en marquant en face de Poules face au Maccabi Haïfa. Karim Bézema de son côté s'est permis le luxe de le faire sur la pelouse d'Enfiel de Roudes, l'entre de Liverpool. Les Méringués ont pris une sérieuse option pour la qualification au prochain tour en battant Liverpool par trois buts d'écart à l'aller. La qualification au match retour s'annonce une simple formalité pour les hommes de Carlos Ancelotti sauf un scénario catastrophe au Bernabeu à Madrid. Du haut de ses 36 ans, Karim Bézema continue de performer de manière exceptionnelle dans le haut niveau. Ayant raté la Coupe du Monde 2022, officiellement pour blessure, Bézema a mis fin à sa carrière en sélection sur un énième malentendu avec le sélectionneur français Didier Deschamps. Le forfait de Karim Bézema au Mondial 2022 a suscité la polémique notamment en France et en Espagne. La presse espagnole et l'entourage du joueur ont estimé que sa blessure n'était pas aussi grave et son état physique aurait pu lui permettre de jouer la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Sans Bézema, l'équipe de France s'est inclinée en finale du Mondial 2022 face à l'Argentine de Léo Messi au bout de la séance des tirs au but. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.